Yo Bakayalo Konoyalo ! Et oui les amis, Dragon Ball Kakumai est enfin disponible en format papier ! On va enfin pouvoir se torcher le cul avec du papier PQ de qualité supérieure ! Oui c'est la blague de Darkoz, l'auteur de Dragon Ball Kakumai. Il a dit n'achetez pas ce tome pour s'en servir comme PQ. Challenge ou pas challenge sur TikTok ? Non je déconne en plus j'ai pas TikTok, mais sinon regardez-moi cette page cover incroyable ! Il y a même un effet relief et tout ! Et en exclusivité, 7 pages couleurs et 5 covers alternatives en bonus ! Vous pouvez commander ce tome 1 dès à présent ! Donc pour commander votre tome 1 et pour pouvoir sentir le bon papier dans vos mains, pas le PQ hein ! Contactez le compte arrobasdécatom sur Instagram ! Je répète arrobasdécatom sur Amstramgram ! Piquez piquez colligramme ! Enfin bref ! Dragon Ball Kakumai chapitre 6 et c'est parti ! Et Vegeta qui menace les Amiraux, ramenez-vous ! La tension est énorme, tout le peuple de Sadala est sous pression. Et l'amiral Rouba qui tente d'écraser Vegeta, mais Vegeta esquive. Il est derrière Rouba qui ne sait même pas où se trouve Vegeta, Vegeta qui lui met un coup de poing et Rouba qui s'écrase sur les autres Saiyans. L'Eriac qui tente d'attaquer Vegeta par derrière, il lui lance une boucle d'énergie, mais Vegeta ne bouge pas d'un pouce. Il l'attrape par les cheveux et lui met un coup de genou dans le bide. Et Fenel qui a matérialisé une lame de ki, tente de frapper Vegeta qui se baisse. Il lui donne un coup de pied retourné en plein dans le bide qui éclate son armure. Et elle va atterrir droit dans un rocher. Le coup était tellement violent qu'elle perd connaissance. Le rocher qui s'écrase littéralement sur elle. Et Vegeta qui regarde les autres Saiyans. Mais comprenez-vous maintenant ce que ça fait d'être faible ? Comprenez-vous ce que ça fait de ne pas pouvoir protéger les siens face à un ennemi bien trop grand ? Et Fenel qui explose le rocher. Elle s'est transformée en SSJ-1. Elle rematérialise sa lame de ki et crie « Allez les gars, transformez-vous ! » Rumba et l'Eriac qui se relèvent et se transforment en SSJ-1. Et le roi Sadala qui intervient. Décidément, il n'y a que sur les robots que l'on peut compter de nos jours. Vous êtes tous plus décevants les uns que les autres. Et le roi qui dit « Réglez vos comptes, cela m'est égal. » Mais n'usez jamais de cette forme démoniaque sur ma planète. Si jamais je vous y reprends, je vous bannirai. Et Fenel qui culpabilise. Vegeta qui s'arrête. Et là les amis, je me permets d'intervenir. Pourquoi est-ce que la forme SSJ-1 est interdite sur Sadala ? Est-ce que c'est parce qu'un jour, il y a eu un Saiyan qui a eu tellement de picotements dans son dos que son dos s'est bloqué ? Non ! A priori, on va dire que c'est parce que c'est trop puissant pour les Saiyans. On est d'accord que c'est un peu l'équivalent de l'arme nucléaire. Si tout le monde se transforme en Super Saiyan, ils vont détruire toute la planète Sadala. La planète ne tiendra jamais. Donc on va dire que c'est pour ça. Mais je pense que les auteurs vont nous donner une explication plus tard. Enfin bref. Hit qui est parti pêcher du poisson. Un gros monstre marin s'enfuit à toute vitesse. Il avait repéré Hit. Ça fait une vingtaine de minutes que je nage à pleine vitesse. Je les ai semés à coup sûr. Et Hit qui apparaît derrière lui. Le monstre qui lui balance des cailloux. Hit qui esquive. Mais le caillou qui revient tel un boomerang. Et le caillou qui se fait éclater en plein vol. Frost qui était intervenu pour aider Hit. De rien. Et Hit qui finit par tuer le monstre d'un rayon de ki. Hit qui poursuit ses missions. Il pointe ses deux doigts vers une nouvelle cible. Mais sa cible se fait tirer dessus par quelqu'un d'autre. Hit qui est énervé qu'on vole sa cible. Frost qui a un sourire narquois. C'est super facile d'être un assassin en fait. Et Hit qui saisit le bras de Frost. Tu vas dès à présent me laisser tranquille pour la fin des temps. Ai-je été bien clair ? Et Frost qui continue à être hautain. Ouh il dit donc. Ca fait un mal de chien. J'accepte à une seule condition. Et Frost qui provoque Hit. Prouve-moi que tu m'es supérieure. Pendant ce temps. Le grand prêtre qui siège dans son palais. Il est énervé. Un des gardes de Zeno qui apparaît. Grand prêtre. Et il dit. J'ai tout essayé. Mais les rois l'apprendront tôt ou tard. Et le grand prêtre qui répond. Ce n'est pas grave. Ne te mets pas plus en danger. Et le garde qui acquiesce. Bien. Pendant ce temps. Sur la planète qui ressemble au cirque Pender. Tout le monde regarde le clown Akaishin. Vermoud qui est totalement momifié. Et Jiren qui dit. Margarita n'a pas le droit de le ramener à la vie. Ni à lui discréditer ses années accumulées d'un coup. Néanmoins. Il reste un espoir que Vermoud soit encore des nôtres. Et dans ce cas. Elle le maintient actuellement en vie. Et Gohan qui lui dit. Je vois. Cela dit. Maintenant que je suis là. Vous savez à quel point je partage votre sens de la justice. Et j'aimerais beaucoup rejoindre les Pride Troopers. Et Topo qui lui répond. Écoute Gohan. Nous sommes un peu sur les nerfs. Car nous avons dû précipiter le rituel de passation d'immortalité divine. Mais nous ne t'en voulons pas personnellement. Et Jiren qui poursuit. Quoi qu'il en soit. Nous ne pouvons pas t'intégrer au Pride Trooper. Simplement sur ta demande. Alors si tu l'acceptes. Et Jiren qui propose. Tu vas venir en mission avec nous. Et nous t'évaluerons. Et Gohan qui est content. J'accepte avec plaisir. Merci Jiren. Disco qui s'exclame. J'entends son souffle. Fermez des vivants. Et sur l'île de Monster Island. Un vaisseau qui arrive sur l'île. Et Papa Ronnie qui sort du vaisseau. Satané robot. Il va encore falloir quelques retouches on dirait. Et c'est 17 qui le surprend. T'es le type de l'univers 3. Pepe Rami c'est ça ? Que viens-tu faire sur mon île ? Et Pepe Ronnie le pizza qui lui répond. Papa Ronnie. Numéro 17. Je suis ici car j'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu de faire équipe avec moi ? J'ai été jusqu'à créer un robot sur base de l'ADN du Kaioshin de mon univers. Pour venir jusqu'à ton univers. Et c'est 17 qui répond froidement. Je ne suis pas intéressé par ta proposition. Mais tu as réfléchi ? Pense à ta famille. Comment les défendras-tu ? Et c'est 17 qui s'en fout. Peu importe. Si on meurt c'est ainsi que vont les choses. Et c'est 17 qui entend. Papa. Et ses enfants qui sont là. Saphir, Pearl que faites-vous là ? Et oui les auteurs de Kakoumaï ont respecté les noms des personnages. Saphir et Pearl sont des pierres précieuses. Tout comme Lapis et Lazuli qui étaient les noms d'origine de ces 17 et ces 18. Bon après est-ce que les enfants de ces 17 doivent conserver également les noms de pierres précieuses. Dans la mesure où la fille de ces 18 s'appelle Marron maintenant. Enfin bref. L'un des gosses qui pleure. Papa. On ne veut pas mourir nous. Et on ne veut pas que tu meurs. Et la mère qui la rassure. Personne ne va mourir mon amour. Il nous reste encore bien des années de joie à vivre. Et c'est 17 qui se remémorent tous les événements de bonheur avec sa famille. Et c'est 17 qui se gratte la tête. Bon. Il demande alors. Quel est le plan ? Et les amis c'est déjà fini. Pour rappel Dragon Ball Kakumai a aussi une page Tipeee. Le lien est en description. Et voici les mots des auteurs pour la fin du chapitre. Ici l'équipe Dragon Ball Kakumai. Bonne nouvelle. Nous sommes de retour. Merci à vous cher lecteur. Merci de nous suivre encore et toujours. Bien que nous ayons saisi la liberté de prendre une pause pour marquer la fin du tome 1. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Nous vous réservons une surprise. En effet. Le premier tome relié de Dragon Ball Kakumai sera bientôt disponible en précommande. Et pour ne rien rater. Restez branchés sur ce Instagram. Arobas Poisson Labo. Où figureront toutes les réactions en direct. Où rediffusion pour les retardataires. Face à nos propres exemplaires de ces 10 tomes. On a vraiment hâte. Et nous aimons à penser que vous aussi. Quoi qu'il en soit. On espère que cette nouvelle vous fait plaisir. Elle marque en tout cas le début d'une vaste aventure. Rendez-vous le 25 mars 2022 pour le chapitre 7. L'équipe Dragon Ball Kakumai. Tarkoz. Créateur du projet. Scénariste. Porte-parole. Poisson Labo. Dessinateur. Storyboarder. Graphiste. Et Rinko. Scénariste. Superviseur. Et lettreur version anglaise. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre ? Et bien. Il était génial. Comme d'habitude. Déjà le combat de Vegeta contre les Amiraux. C'était énorme. Respect des niveaux de puissance. Vegeta qui a one shot chacun d'entre eux. Et ce qui est logique. Et je dirais même. Avait-il vraiment besoin de se transformer en SSJ Blue ? Parce qu'en vrai. Le SSJ 2 aurait suffi. Oui. Parce que Gohan SSJ 2. Il maîtrisait parfaitement Perfect Cell. Et je pense pas que eux. Soit du niveau de Perfect Cell. Ensuite. Gohan qui rejoint les Pride Troopers. C'est 17 qui rejoint Pepperoni Pizza. Oui. C'est finement joué. Gohan qui a toujours été un super héros. Guerrier intergalactique. Tout ça. Il y a un lien direct avec les Pride Troopers. Pareil pour C'est 17. Cyborg et Cyborg. Tout est lié. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Après. Ce qui est vraiment exceptionnel. Et je le souligne à chaque chapitre. C'est la qualité de dessin de Poisson Labo. Mais ce gars là. C'est vraiment une pépite du dessin. Ce qu'il fait est incroyable. Et puis. Darkoz. Rinko. Les deux. Maîtrisent vraiment le sujet. Ils développent le lore de Dragon Ball. Ils développent les personnages. Ils sont minutieux. Aucun détail ne les échappe. Même les noms des personnages. Ne sont pas choisis au hasard. Ils forment vraiment. Une très belle équipe. D'où. La qualité supérieure. Des chapitres qui sortent chaque mois. Donc. S'il y a bien un mot. A dire. Pour ce chapitre. Et bien. C'est. Merci. Merci encore. Pour tout ce que vous faites. Pour les fans. Dragon Ball continue à vivre. Même au delà. De Dragon Ball super. Et pourvu que ça dure. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas. Moi. J'ai vraiment envie de savoir. Ce que vous avez ressenti. Et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment. Un petit pouce bleu. Fait toujours plaisir. Pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr. Si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne. Abonnez-vous. Sur ce. Je vous dis. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501